coucou et bienvenue sur l'écriable de chanel voilà je reviens vers vous car on va faire un embellissement voilà vous allez bien voir donc pour faire un embellissement je vais prendre un tamponnage pour la couture je vais prendre ça je vais positionner sur ma petite plaque allez voir à faire des embellissements peut être joli pour en faire un comme ça vous prenez les blocs de papier de chez action comme je vous ai déjà montré moi j'en ai déjà fait je vais refaire devant vous j'ai pris la versafit claire pomme de pain voilà je vais tamponner hop je mets de l'encre sur mon tampon voilà et je viens tamponner sur mes feuilles alors je vais le repasser parce que il ya tellement de petits détails qu'il faut tout ancré donc on vous fait je vais en faire plusieurs voilà avec les petits détails c'est pas évident voilà ça je n'ai pas prêt on va prendre celui ci me paraît pas mal mon cheville alors vous prenez votre embélissement votre votre truc vous avez fait en en tamponnage vous le découpez comme ceci tout autour moi je vais pas tout mettre je mette ça le coup et si voilà vous allez voir c'est très facile à faire ça vous donne ça ensuite j'ai pris j'ai été coupé des bouts comme ça vous voyez tout simplement et je venir le positionner dessus voyez je mets ici donc j'ai c'est un petit peu entre voilà si je découpe et je vais venir le coller au milieu je prends de la colle de chez action colle blanche qui adhère sur les sur le comment sur le tissu vous bougez le coude aussi ça y'a pas de problème mais reste j'en ai fait un autre jour encore après voilà ça vous fait ça ensuite vous avez ça vous fait ça ensuite vous avez la bordure du coup vous prenez une petite aiguille et vous venez tirer votre fils voilà tout le tour vous refaites à votre comme vous avez envie moi je le fais comme ça parce que voilà un petit coup ici voilà ensuite vous enlever le surplus du fil voilà ces petits embellissements que tout le monde peut faire et après ça vous sert pour des décorations voilà regardez ça vous fait ceci et moi j'en ai fait un aussi en cousant tout autour ça vous fait ceci donc derrière vous voyez votre couture voyez ce tamponnage sur la couture que j'aime beaucoup faire après voilà alors là j'ai commandé un tampon il va il va arriver je pense que là on est quel jour mardi je pense qu'il va arriver mercredi ou mercredi ou mardi non parce qu'il est déjà parti j'ai commandé ce matin devra arriver à cette semaine je vous montrerai les super mots je vous dirai où je l'ai eu il est trop beau et ça va servir à faire de joli j'ai 21 tampons à l'intérieur et je pense que ça va faire super joli enfin on verra bien donc alors avec ça on peut mettre là comme vous voulez vous pouvez l'accrocher attendez je prends une petite aiguille vous pouvez l'accrocher comme ça avec un petit truc comme ça le mettre sur le coin alors ici vous l'accrocher comme ça voilà tout simplement ou alors vous le collez en haut d'une page qui peut faire très joyeux aussi ou sur le côté ou sinon vous le pliez en deux et vous mettez au niveau d'une page pour faire comme ça voilà vous avez plus beaucoup de manière à le faire et vous pouvez aussi le faire avec une petite croque d'ail verser un petit trou voilà on met un petit on met un petit noir ça va changer un peu voilà je l'ai perdu donc on le remet le coquin il veut pas y aller voilà je vous aplatissé ce qui vous fait ça après vous mettez une petite oeuvre une petite épingle et puis pour faire joli vous l'accrocher avec une petite épingle pour faire joli vous pouvez rajouter vous l'accrocher avec une petite épingle comme ça les mini épingles que j'ai eu chez chez comment chez j'ai espèce voilà vous pouvez l'accrocher aussi avec ceci très joli et joli vous pouvez les mettre aussi une petite épingle joli et joli une autre voilà une petite comme ça vous l'accrocher ici ou l'homme plein milieu piqué ou la fête ressortir la ferme et ça vous donne ceci et vous mettez vous mettez vous mettez un petit truc j'ai du petit truc comme ça après c'est à vous de voir et de lui mettre ce que vous aimez moi j'ai passé ça dedans hop voilà je vais faire un petit nœud voilà et ça je le coupe ça fait des petites choses comme ça assez sympa voilà et puis derrière on peut le numéroter donc on fait je vais vous montrer un petit tamponnage on va prendre l'inversa fine rosée matinale et vous le numéroter et ça vous fait un petit embellissement tout plein tout sympa vous pouvez mettre aussi que le petit nœud vous êtes obligés de faire un petit trou vous voyez il y a plusieurs façons de faire donc là j'ai essayé de faire des il y avait de la lavande j'ai eu plein de pieds de lavande mais du coup j'en ai cueilli et du coup j'ai fait des petits trucs comme ça ça c'est pareil vous prenez un petit truc et vous le piquez attendez j'ai fait un petit machin là hop vous le piquez comme ça vous mettez un petit truc et vous l'accrochez vous voyez j'ai mis des paillettes j'ai mis ça fait super joli vous pouvez même en mettre plusieurs et puis sinon vous pouvez accrocher les petits trucs comme vous avez envie vous pouvez même en mettre plusieurs vous mettez déjà le petit non le plus haut si je trouve le trou c'est plus gros le plus petit vous pouvez décorer avec des perles avec avec plein de choses vous pouvez faire avec plein 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 de choses à l'infini pour fermer elle a aussi pour que ça fasse plus joli on reprend le petit bout que j'ai découpé on vient le mettre autour de la petite petite truc la petite machin on sert j'aurais pu le mettre devant ça aurait fait plus joli et vous coupez à la dimension que vous souhaitez voilà et accrocher ça vous fait des jolis petits embellissements voilà tout simple voyez que pour faire des embellissements il se fit pas grand chose pour faire aussi avec des petits trucs comme ça les petits machins alors petit truc là on est du tissu ou le métier à l'intérieur je vais vous montrer vite fait mais bon voilà on connaît on y est petit truc comme ça on va le faire comme ça on va recouper on va prendre un petit bout de voilà on superpose on va prendre un petit bout je pense que j'ai sous la main si vous comme ça on va mettre celui-là en dessous on va mettre ça là et hop oui c'est vrai j'ai peut-être pas mis assez et oui c'est vrai que je prenne une autre pince juste pour vous montrer alors là ça tient là c'est pareil en fait je suis pas moi avec le plus grand fait ça vous pliez vous coupez et ça l'autre vous faites vous faites descendre comme ça et celui ci on va le faire en biais vous pouvez faire les trois en biais voilà et on peut mettre une petite aiguille petit truc comme ça ou ce que vous avez envie et vous refaites moi je reprends comme ça une petite de cette couleur bon j'en prends une plus grosse mais vous en mettez une plus petite on peut même la mettre là voilà ça vous permet de rajouter encore quelque chose et on peut rajouter ça ça j'aurais dû mettre avant regardez on va le démonter je vais faire ça la grosse hop l'autre petit saut voilà et vous fermer et puis vous l'accrocher voilà ça peut vous faire des trucs sympa ou sinon vous laissez vous laissez comme je vous avais montré au départ ce qui n'est pas plus mal non plus mais enfin c'est pour vous montrer je vous fais des essais avec vous c'est pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses là on peut rajouter ça la petite aiguille avec ça alors j'ai un peu l'accrocher enfin il y a plein de possibilités à faire avec ces petits trucs là vous pouvez mettre des petites chaînettes vous pouvez faire plein de choses voilà moi je vais pas mettre ça parce que voilà mais je vais mettre autre chose et là ça je vais l'enlever et puis je vais mettre un petit truc pour faire joli avec alors voilà des différentes manières à faire avec différents embellissements que vous pouvez faire c'est très c'est à la portée de tout le monde ces petits embellissements là pour ça je vous montre parce que voilà les petits embellissements qu'on peut faire nous même et qu'il faut par rapport au junk journal parce qu'il faut faire beaucoup 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 de petites décos comme ça et là j'ai le petit Roméo aujourd'hui il est venu me voir coucou Roméo il est petit il est beau il est beau il est gentil comme tout c'est un amour de petit chat voilà il est là le petit Roméo c'est un amour on en vient un gars mais bon voilà 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 donc et ben moi je vais finir mes petits embellissements je vous montrerai ça plus tard même ça vous pouvez l'accrocher sur ça vous voyez sur une page avant de refermer on va vous accrocher tout simplement sur une page et puis ça vous donnera ça il y a plein de choses à faire et ça ces blocs là je vous ai déjà dit c'est super bien pour faire les tamponnages la preuve moi j'en fais tout le temps différentes couleurs tout ça et puis ça marche très bien voilà 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 donc j'ai imprimé aussi des étiquettes que j'avais eu de chez Aliexpress et elles rendent super bien alors c'est pas celle-ci c'est celle-ci j'ai essayé de faire des petits trucs mais ça ça me plaît pas je voulais refaire le même vous voyez le bouton voilà j'en fais celle-ci j'ai fait celle-ci et j'ai fait ça aussi sur un embellissement de de trucs de couture que j'avais pas mal du coup j'ai fait des petites choses comme ça voilà et puis j'avais mis aussi un peu plus grand ici avec une agrafe voilà 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 mais ça ces petites épingles là je suis content de les avoir achetés parce que je vais pouvoir les mettre car regardez là là ça va faire super bien ça ça s'est accroché dans votre junk ou autre et là les la petite épingle là la petite épingle là on peut la mettre ici et ici ça va bien aller voilà ça sera pour accrocher regardez vous voyez ça va vachement bien et là j'ai fait un peu plus grand que celle-ci que celle-ci qu'on a fait qu'on vient de faire ensemble vous voyez c'est facile hein vous mettez un petit truc même là hein ici vous pouvez rajouter ça vous mettez un endroit comme ça et si vous voulez pas ajouter tous les numéros vous êtes obligés vous faites simplement ça et puis vous faites que la moitié voilà on peut faire plein de choses voilà donc son tampon là je l'avais eu chez aliexpress vous regardez dans les tampons vintage numéro tampons vintage vous allez voir vous allez trouver tout de suite voilà donc et bien sur ce je vous fais des gros bisous je vais rester en compagnie de petit titi et puis je vous revois bientôt pour une nouvelle vidéo d'embellissement etc donc je vous fais des énormes gros gros bisous 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 et à bientôt sur les créateurs de chanel bisous bisous et à bientôt à bientôt